Monsieur Edem Koukou, bonjour. On est avec vous aujourd'hui. Vous êtes un jeune dynamique sur l'échiquier politique togolais. On veut savoir pourquoi votre attachement au président de la République ? Tous les économistes du développement ne le savent que trop bien. Les politiques publiques dans les pays comme les nôtres, qui sont des pays en voie de développement, pour porter leurs fruits, ont besoin de stabilité. Et il faut de la stabilité dans l'application de ces politiques publiques. Et c'est la première qualité du candidat du Parti Unir, du président Ford. Et d'où notre attachement à ce candidat. Deuxièmement, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est un président qui a mis en œuvre un certain nombre de programmes et d'actions pour pouvoir améliorer le quotidien des Togolais, pour pouvoir faire de notre nation une nation émergente. C'est vrai que ce ne sont pas des résultats auxquels on arrive du jour au lendemain, qui prennent du temps à porter leurs fruits, à être visibles. Mais nous sentons qu'il y a une dynamique qui est née et qu'il a cette ambition-là pour ce pays-là. Et troisièmement, c'est le président de la jeunesse. Et il a été le premier président, pour la première fois, où on a dit que 25% des marchés publics, donc un marché pour 100 francs de commande publique, 25 francs iront aux jeunes entrepreneurs. Et tout le monde connaît mon attachement à la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc je pense que globalement, qu'il s'agisse de convictions personnelles ou d'actions et de programmes en faveur de la plus grande majorité des Togolais, il est pour moi le candidat le mieux placé pour pouvoir conduire notre nation à bon port, en tout cas pour les cinq prochaines années. En contestant la gouvernance du président Ford, l'opposition a en réalité dans son rôle, qui est de s'opposer. Cependant, comme le disait l'autre, en toutes choses, il faut savoir raison garder. Il faut être objectif pour voir ce qui est palpable dans le pays en matière de développement, en matière de kilomètres de route bitumée, en matière de facilité d'affaires. J'ai entendu beaucoup de personnes dire à tort que oui, le Togo serait bien classé dans l'indicateur d'une business, mais que rien ne change dans le quotidien des Togolais. Non, ça veut dire que l'État a créé le cadre pour faire des affaires. Il appartient maintenant aux Togolais d'exploiter ce cadre-là pour faire fructifier leurs affaires. Et pour être beaucoup plus concret, lorsque vous sillonnez les rues de la capitale togolaise Lomé, vous voyez qu'il n'y a plus une seule maison qui ait une façade de rue qui ne l'est pas transformée en boutique. Donc ça veut dire que quelque part, cette facilité d'affaires-là, effectivement, elle porte son fruit, et permet à chacun d'entreprendre, ne serait-ce qu'en ouvrant une boutique, en ouvrant une PME, une PMI, pour pouvoir améliorer son quotidien. Et voilà, en fait, la voie du développement. Je pense que nous sommes une jeune nation et que nous sommes à notre première expérience de décentralisation. Enfin, en tout cas, post-Vente de l'Est, post-Conférence nationale, c'est la première fois, en juin 2019, que les élections locales se sont tenues dans notre pays. Donc, en fait, ces élections locales qui se sont tenues dans notre pays sont le premier pas vers une gestion beaucoup plus décentralisée, une gestion beaucoup plus locale, une gestion beaucoup plus participative. Donc, comme je dis, il faut donner le temps au Togo pour qu'il fasse sa marche vers son développement. Alors, dire que je représente la jeunesse togolaise, c'est un grand... Je ne suis plus si jeune que ça. C'est un jeune entrepreneur. Oui, je ne suis plus si jeune que ça. Dire que je représente la jeunesse togolaise, vous me faites beaucoup d'honneur. J'espère que je la représente. Mais je vais parler tout en tantôt du programme du président fort en faveur de la jeunesse, notamment en matière d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est votre domaine, d'ailleurs ? Oui, j'ai parlé ou je pense aussi au programme en matière de développement du secteur agricole, les agropoles, les instituts de formation agricole, ce qui se passe dans le domaine de l'éducation au cours de cette campagne. Il a annoncé la fin des paiements pour les examens. Donc, je crois que toutes ces choses-là vont en faveur de l'éducation, donc de la jeunesse. Et n'oubliez pas non plus le plan national de développement 2018-2022 qui suit son cours et qui, dans plusieurs de ces domaines, fait la place belle à la jeunesse, notamment en termes de création de pôles de transformation industrielle qui va permettre aux jeunes, femmes et hommes togolais de pouvoir trouver des emplois décents, des emplois bien rémunérés qui puissent leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Donc, je crois que globalement, c'est le candidat qui est le plus porteur d'espoir. D'ailleurs, ces contradicteurs ne n'offrent aucune lisibilité sur leur programme économique et social. Et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une surprise, puisqu'ils n'en ont pas en réalité. Ce n'est que des slogans creux et vagues. Mais je pense que la jeunesse togolaise saura trouver où se trouvent ses intérêts. Dans notre localité, nous battons campagne d'arrache-pied, jour et nuit, en respectant, bien sûr, le code électoral. Nous ne le faisons pas après 22 heures. Et nous délivrons le message de notre candidat. Nous allons vers les populations dans les coins les plus reculés de cette préfecture du Haro pour leur apporter le message du candidat. Pour leur dire d'abord que c'est le candidat de la paix. Que dans des pays pas très éloignés du Togo, lorsque les populations ont perdu la paix, elles n'ont plus, en fait, ou bien elles ont oublié même de travailler pour leur développement. Donc, c'est le candidat de la paix. Le seul rempart contre l'extrémisme que nous observons dans notre sous-région, que c'est le candidat des questions du développement. Donc, nous sillonons la préfecture et nous expliquons ça dans les langues, les différentes langues parlées dans notre préfecture. Dans notre préfecture, c'est une préfecture plutôt cosmopolite, où nous avons des gens qui parlent l'EV, l'Adja, le Cabier, le Lossot, le Lamba, etc. Donc, nous avons dans nos équipes des gens qui parlent toute cette langue-là pour expliquer le bien fondé de la candidature de notre candidat aux populations et leur demander de lui accorder maximum leur suffrage le 22 février. Non, en réalité, le problème ne se pose pas. L'alternance ne se décrète pas. Elle doit être le résultat d'élections. Donc, il faut donner la parole au peuple. Seul le peuple est souverain. Donc, si un jour le peuple décide de ne plus continuer avec le président Ford, alors il ne le continuera pas avec lui. Mais dire qu'on ne peut pas décréter l'alternance sans consulter le peuple. Donc, je pense que ceux qui veulent l'alternance, c'est bien, c'est une bonne idée, mais elle doit se faire dans les urnes. Donc, c'est aux Togolaises et aux Togolais d'en décider. Non, c'est une revendication légitime. Dans la mesure où l'on aille, l'on est toujours très attaché au sol qui a vu votre naissance et sur lequel vous avez fait vos premiers pas. Donc, ils ont le droit de participer au débat politique dans leur pays, notamment de jure de ces libertés politiques-là que constitue le droit de vote. Le message que je pourrais avoir pour eux, c'est un message le même, c'est de choisir le développement pour notre pays, c'est de choisir la paix, c'est de choisir la stabilité pour notre pays.